Ok, bonsoir à tout le monde, je m'appelle Lionel Atterrey, je suis Antismette Beninois, mais vous me voyez là en costume, voilà j'ai démarré par les assurances et voilà c'est un milieu dans lequel j'étais vraiment dans l'ennui et c'est une formation que j'ai faite à la base, mais après je suis quand même un passionné d'art, donc du coup je suis passé à l'art en démissionnant des assurances et j'ai démarré avec les portraits, les portraits au crayon, donc je faisais les portraits aux gens qui commandent, donc je gagnais ma vie à partir des portraits, des commandes de portraits, donc j'ai démarré comme ça et le matériel en fait pour les portraits aussi c'était un peu difficile de les acquérir, donc du coup j'ai dû opter pour le stylo, donc voilà vous avez un portrait de Nelson Mandela qui apparaît là, c'est un portrait que j'ai reproduit au stylo, parce que le stylo me revenait un peu moins cher, le stylo ça coûte à peine 100 francs ici, 100 francs je ne sais pas, donc du coup j'ai dû opter pour le stylo et voilà ça me permet de faire un peu plus de, un peu moins de dépenses et pour pouvoir réaliser également les portraits pour les gens et faire un peu plus de gains, voilà. J'espère que vous appréciez la technique, ça s'appelle la technique du gribouillage, donc c'est en faisant des gribouillages qu'on obtient des formes. Après je suis passé à la peinture bien sûr, parce qu'à un moment de mon parcours je me suis rendu compte qu'il fallait que je passe à la peinture parce qu'il y a pas mal de galeries qui voilà qui voulaient, qui voulaient plus des artistes peintres en fait, des peintures suitoiles, donc du coup j'ai dû me lancer également dans la peinture suitoile. Je fais pas mal de choses, vous aurez l'occasion de découvrir, voilà. Là il s'agit des bouteilles décorées, je fais également des bouteilles décorées que je propose aux gens pour les cadeaux d'anniversaire. La plupart des motifs que je reproduis sont des motifs africains. Je suis un vrai conservateur de nos richesses africaines, donc du coup tout ce que je fais c'est inspiré des motifs africains. Vous avez là les calbasses que j'ai décorées également en blanc noir et ça c'est des motifs inspirés de la mythologie Yoruba. Voilà, je suis Yoruba d'origine, donc je suis plus orienté vers tout ce qui est Yoruba, tout ce qui vient de mes origines. Nous avons là également une valise décorée, une mallette décorée par moi, que j'ai fait pour un client, voilà, qui m'a passé la commande. Il y a beaucoup de gens qui apprécient ce que je fais, ma touche particulière de peinture et ils me font des commandes. Il y a également les chaussures, vous pouvez constater sur cette photo, il y a également les chaussures que j'achète les chaussures sur un fabricant de chaussures et après je refais le design. Donc je customize la chaussure avec mes motifs et donc c'est ce qui apparaît dans la vidéo. Après je suis également, j'espère que je ne vous ennuie pas, mais je suis également dans la peinture sur les meubles. Ça c'est une peinture que j'ai réalisée sur une table et voilà je touche à tout. J'aime peindre sur tout ce que je vois, vous aurez l'occasion de constater jusqu'à la fin de la vidéo. J'aime peindre sur tout ce que je vois, voilà, ici nous avons un t-shirt sur lequel j'ai peint parce que je ne parle pas anglais, donc j'espère que voilà je n'arrive pas à comprendre en fait. Donc là nous sommes passés sur le body painting, voilà, c'est l'une de mes disciplines artistiques, voilà, je suis plus spécialisé dans ce domaine, dans le body painting. Au BNA ici, tout le monde me connaît sous ce volet, je fais partie des pionniers du body painting et je dirais même la référence dans le body painting. Et ici nous avons un modèle peint, un modèle homme peint dans le motif Yoruba, c'est inspiré de la mythologie Yoruba également. On appelle ce type de body painting le body painting ori, ori qui veut dire esprit, le body painting qui vient de l'inspiration, qui vient de l'esprit. Voilà, c'est également, voilà ce qui suit ce type de body painting, c'est également le body painting ori, vous allez voir, c'est tellement beau à voir, mais il faut vraiment être inspiré pour pouvoir réaliser un tel type de maquillage ethnique, de body painting ethnique, de peinture corporelle. Voilà, donc voilà, ici c'est un peu un mélange de couleurs, histoire de donner de la joie dans la maison des gens, c'est tout, voilà, de gagner un peu leur demeure. C'est pour ça que j'ai voulu travailler sur les différentes couleurs et permettre aux gens, voilà, enfin, attirer un peu plus les gens, leur permettre, voilà, de, enfin, leur solliciter chez eux l'envie de vouloir avoir une œuvre pareille, voilà. Et là, nous sommes passés au face painting, nous sommes passés au face painting, ça c'est la peinture du visage, d'accord, c'est, pour moi, en fait, je suis dans un concept aussi afrofuturiste et du coup, j'ai envie de, de, d'amener les Africains à consommer ce qui vient de chez eux, tout en l'acceptant aussi ce qui vient d'ailleurs. Donc, c'est un peu ça. Là, nous avons le graffiti, un graffiti que j'ai réalisé l'année passée, sur un mur ici, lors du festival Effigraphe, et voilà. Je ne peux pas finir sans parler de mon pays, le Bénin, et voilà, le Bénin est un pays d'Afrique de l'Ouest, très riche, sans culture, c'est un pays dans lequel nous avons la culture du Vaudoum, en fait, et les gens parlent, les gens connaissent plus le Bénin par le, voilà, notre, notre spiritualité du Vaudoum, et c'est un pays assez intéressant, j'inviterai tous ceux qui m'écoutent actuellement à visiter le Bénin, nous avons pas mal de sites touristiques intéressants, et donc, je vous invite à, à venir découvrir le Bénin, et voilà. Je vous remercie, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup ! Merci, très bien ! Merci ! Merci ! Merci !